L'arnaque numéro 1 dans la crypto-monnaie. Alors attention, il va y avoir tous les adeptes de ce culte qui vont se jeter sur moi sûrement, mais la base de la base de la base, c'est que c'est pas rationnel. Une action en bourse, l'est. On peut avoir une notion que cela ne l'est pas quand on regarde les choses de loin. Mais quand ta Bridgewater Associates avec Redalio qui investissent sur les mouvements de pétrole dans le monde, ils se connectent à des satellites pour regarder comment ça se passe dans le monde. Donc ce sont des actions qui vont être rationnelles, qui sont basées sur des probabilités, où peut-être que notre supposition va être réelle, où on a plus de chances que notre supposition la devienne en tout cas, une réalité. Alors que dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de rationalité. Donc c'est un petit peu comme si tu joues au loto. T'as entendu gagne, et souvent tu perds. Et l'arnaque numéro 1 que tu vas retrouver dans la crypto-monnaie, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai jamais acheté de crypto-monnaie, j'ai lu plusieurs bouquins de gens haut placés dans ces sphères-là. J'ai jamais regardé de vidéos YouTube de n'importe quel gugus qui te dit d'investir dans X ou Y crypto-monnaie, parce que c'est là où il y a la plus grosse arnaque qui soit. Je vais te la décrire très simplement. Mais du coup je me suis renseigné, j'ai compris comment le tout fonctionnait à travers ma propre éducation envers ce système-là. Le problème c'est qu'il n'y a aucune rationalité. Ça veut dire que c'est que du pile ou face. Et c'est pas trop mon fonctionnement. Il y a des risques dans tout business, en ligne, physique, immobilier, ce que tu veux, il y a toujours un risque. Sauf que le risque est mesurable. Après c'est à toi de dire, ok, je mesure ce risque, il y a tant de pourcentages de chance que j'échoue, peut-être je me trompe ou pas, mais ça va varier. T'as une mesure qui va être variable, mais t'as une mesure. Dans crypto-monnaie t'en as pas. Une chose est certaine que je peux te dire, c'est qu'évidemment, quand t'as un influenceur qui a plein d'adeptes dans la crypto-monnaie et qui va donner un conseil qui est d'investir dans la crypto-monnaie X que personne ne connaît, qui va prendre l'année prochaine ou dans 3 mois, il faut investir tout de suite. Vu qu'il a une audience, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent son conseil. Par définition, vu qu'il y a plein de gens qui se mettent à acheter, le prix augmente. Les premiers adeptes à avoir acheté la crypto-monnaie disent, waouh, le mec il a raison, etc. Non, c'est juste que t'as suivi son conseil assez rapidement pour qu'il y ait assez de gugus qui ont suivi le conseil par la suite et qui font monter le cours. Et si toi, tu te réveilles trop tard et après qu'il y ait 40 000 personnes qui ont acheté cette même crypto-monnaie et tu décides d'acheter, à un moment donné, peut-être qu'il y a des gens qui vont décider de vendre pour qu'elle qu'en soit la raison, pour convertir leur crypto-monnaie en une autre devise réelle qui s'utilise dans le monde d'aujourd'hui ou la convertir dans une autre crypto où ils ont de l'espoir, où en fait, ils se basent sur leur croyance et juste leur attachement au nom ou au fondateur en question. Parce que c'est souvent le cas, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Le truc, c'est que si t'arrivais en premier, t'as sûrement gagné des sous de par les autres qui ont suivi. Mais en fait, c'est que de l'influence. Et ça, c'est une arnaque dans le sens, évidemment, la personne qui va gagner à chaque fois, ça va être la personne dont on suit des conseils en crypto. Parce qu'à chaque fois, elle va te dire qu'une crypto va monter, si tu suis ses conseils rapidement ou s'il y a, pour simplifier, beaucoup de gens qui l'achètent après toi, après avoir suivi ses conseils à lui, et que toi, tu vends, tu es forcément gagnant. Mais lui, par définition, ne l'est forcément. Parce qu'en fait, c'est son influence qui fait monter le cours. Dans la bourse, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Évidemment, il y a certains événements qui ont pu faire monter le cours des bourses. Si tu prends un des exemples les plus phénoménales de l'année 2023 ou 2022, c'est quand Joe Reagan a juste eu une proposition de venir chez Spotify pour 100 millions. Et là, ça a fait monter le cours de Shopify. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ça va augmenter la valeur de cette plateforme. Donc évidemment, ça joue aussi cette influence dans la bourse. Mais on va dire, vu que c'est un marché qui est régulé, c'est beaucoup plus contrôlé. Et les mouvements ne sont pas exactement les mêmes. Là, on est dans un beaucoup plus petit marché, où il y a des individus qui font monter le cours de X ou Y petites cryptos qui, de base, est basé sur rien. Donc l'arnaque numéro 1 dans la crypto-monnaie, c'est d'arriver après 50 000 personnes qui ont écouté les conseils d'un mec qui dit quelque chose, qui sort de nulle part, et que tu décides de suivre. Sauf que si tu suis un peu trop tard, et bien c'est sûrement trop tard. Donc c'est sûr que si à chaque fois qu'il y a un gugus en ligne qui te dit d'investir dans X cryptos-monnaies et que tu investis un petit peu, en faisant partie peut-être des 100 premières personnes, tu peux être gagnant relativement souvent. Mathématiquement, pardon. Mais le truc, c'est que forcément, puis il y a des gens qui parlent qu'une crypto-monnaie est en train de prendre, moins tu devrais suivre ce conseil. Sauf que tu as l'impression, en fait, de rater quelque chose, de rater une opportunité comme toutes ces centaines ou milliers d'opportunités que tu as ratées dans la vie sur différents aspects, sur l'aspect social, sur l'aspect financier. Tu as raté plein d'opportunités, et là tu te dis, mais attends, c'est devant moi, il faut que j'agisse. Mais parfois, il vaut mieux se retenir qu'à prendre en considération qu'il y a beaucoup plus de gens qui perdent. Évidemment, ce n'est pas une logique mathématique parfaite, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui gagne, une personne qui perd, mais prendre en considération qu'il y a beaucoup de gens qui perdent. Sauf qu'ils vont moins l'exprimer sur les réseaux en disant, j'ai perdu le temps. Et maintenant, c'est problématique. Donc, investis dans les choses plus rationnelles où tu as un contrôle, tel que développer une activité, tel que... Enfin, je dis à l'immobilier, mais moi, je fais plus du Airbnb dans l'immobilier, et j'ai un domaine. Je ne vais pas être impacté par les différentes réformes des grandes villes, parce que je suis au milieu de nulle part, et on fait des mariages, et des enseignements de vie de garçons, et ce genre de trucs. Donc, je sais que pendant au moins 5 ans, enfin, si ce n'est pas plus, parce qu'en plus, on est régi par rapport à une communauté de communes, donc je pense qu'au moins pendant 10 ans, je suis tranquille. Donc, il faut réfléchir rationnellement. C'est comme les gens qui disent, « Ah, moi, je fais du Airbnb en ville, j'ai des grosses rentas. » Eh oui, mais peut-être que l'année prochaine, ils vont l'interdire, ton Airbnb. Parce que tu es dans un endroit où il y a des tensions sociales envers cette plateforme-là. Donc, il faut que tu ailles dans quelque chose où tu as un pouvoir rationnel et un pouvoir, on va dire, physique à travers l'effort que tu vas fournir. Donc, si tu veux, sur mon site, jeanleval.com, j'ai plein d'informations sur l'entrepreneuriat basées sur mes expériences personnelles, parce que j'ai réussi dans la sphère du bien-être, j'ai réussi dans la sphère du Airbnb ennemi, les compléments alimentaires, je ne sais pas si on va dire que j'ai réussi, mais j'ai développé des trucs, en tout cas, je sais. L'événementiel, j'ai clairement réussi. Ainsi que le monde de l'édition. Donc, si tu veux en savoir plus sur notamment ces domaines-là et développer différentes activités là-dessus, ainsi que comprendre une gestion, on va dire, financière, j'ai plein de formations à ce sujet-là. Va sur mon site, jeanleval.com et regarde ce qui t'intéresse. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501